Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 261ème épisode de ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui, il y aura une petite rumeur sur Resident Evil Code Veronica, une info sur un futur jeu Resident Evil, via une interview de John Takechi, deux petites infos sur Resident Evil, Welcome to Raccoon City, et une info Capcom General. Mais avant de vous parler de tout cela, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude. Donc voilà, vous retrouverez les time codes en description si vous voulez commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse. Mais là du coup je vais commencer mon instant promo. Donc pour commencer mon instant promo, comme à mon habitude, voilà la promotion pour Bibi pour commencer quand il y a quelque chose à dire. Donc cette semaine j'ai sorti une vidéo, l'inventaire sur un guidebook Resident Evil que j'ai acheté. Et du coup j'ai eu l'idée avec ce guidebook de me dire, voilà, je me pose beaucoup de questions moi, et potentiellement des gens vont se poser des questions sur ce que c'est un guidebook, tout cela. Donc du coup j'ai proposé à Derek Strife de faire une vidéo, et voilà, nous avons fait une vidéo ensemble cette semaine sur l'importance des guidebooks by Bazaar, Resident Evil, mais aussi on évoque l'importance des guidebooks en général, parce que comme vous verrez dans la vidéo, si vous allez la voir ou si vous l'avez vu, au Japon il y a des guidebooks sur plusieurs jeux, il n'y a pas que Bayou, d'ailleurs voilà. Donc je vous laisserai aller la voir, la vidéo dure une cinquantaine de minutes à peu près, mais voilà, pendant tout le long on discute des guidebooks, un peu de l'histoire de Resident Evil, tout cela, c'était super agréable, je suis super content d'avoir fait cette vidéo avec, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Ensuite, voilà, comme vous avez vu pendant une semaine ou deux, j'ai pas fait de vidéo, parce que voilà, j'étais un peu malade de tout cela, donc si, voilà, parfois il y a des infos, rumeurs, Resident Evil, voilà, si cette émission vous l'aimez beaucoup et qu'elle vous manque, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur la chaîne de Carol Quinten, qui fait, elle, des erre-mag, donc à peu près la même chose, sauf qu'elle parle de tout en général, parfois même de statuettes qui sont à vendre, parfois de modes, tout cela, donc là, les deux dernières semaines, du coup, elle a fait deux épisodes des erre-mag, et donc du coup, il y a des rumeurs, Resident Evil 9, notamment que je vous avais parlé il y a deux, trois semaines, elle a eu des petites infos en plus, des petites rumeurs en plus, elle a parlé de RE4 remake, dans mes souvenirs, de RE8, les DLC qui ont été un peu évoqués au détour d'une interview, elle parle de beaucoup de modes, voilà, donc c'est le dimanche soir à 18h, son émission erre-mag, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller suivre ce format-là, voilà, je pense que je vous mettrai en description, je pense que je mettrai plus sa chaîne en description, je mettrai directement le lien de sa playlist, comme ça, voilà, si vous voulez suivre ces erre-mag, il y a la playlist directement, parce que je sais que beaucoup n'aiment pas forcément le contenu de Carole Quintaine, mais voilà, ces erre-mag, c'est quand même une émission super intéressante, et pour ceux qui sont ici pour suivre les infos et rumeurs sur Resident Evil, son erre-mag est quand même très intéressant, et en lien du coup avec CD4B, avec mes infos et rumeurs, en gros, voilà, c'est un complément, et en plus, elle a parfois des trucs en plus. Voilà, ça fait beaucoup d'en plus. Ensuite, Resident Evil 4 HD Project est enfin sorti, donc là, je vous mettrai un extrait de la vidéo de Raptor pendant que je parle du RE4 HD Project, donc en gros, ils ont refait toutes les textures, ils sont repartis des textures basses pour refaire toutes les textures, de ce que j'ai compris, de ce qu'a dit iRockGuy et Rubik, ils ont même été râles, ils ont été où Capcom avait été prendre en photo certains trucs pour faire le RE4 de base, donc voilà, ils ont pu vraiment améliorer les textures au fond du fun, ou ça veut rien dire. Alors si j'ai bien compris, ils sont deux sur le projet, donc ça leur a pris à peu près 8 ans, et il est sorti, il est disponible, c'est un mode, qui fait une trentaine, voire quarantaine de gigas, pas loin, et voilà, donc du coup, n'hésitez pas, je vous mettrai en description le lien de leur Twitter, pour comme ça, si vous voulez suivre un peu l'actu, ce qu'il y a autour du RE4 HD Project, parce que là, du coup, maintenant, ils vont plus être dans le correctif de bug, s'il y a des problèmes, des trucs comme ça, pour les corriger, donc voilà, et je vous mettrai en description aussi, du coup, le lien de la vidéo de Raptar, qui passe en ce moment, voilà, il a fait une vidéo de 10 minutes, mais bon, je ne peux en parler pas en 10 minutes, donc voilà, si vous voulez vous voir le reste, n'hésitez pas à aller voir, et sinon, il y a iRockGuide, qui s'est lancé dans un Let's Place sur Twitch, donc il a fait le premier épisode au moment où j'enregistre, moi, c'est la veille, alors je ne sais pas s'il aura fait un deuxième épisode entre temps ou pas, mais voilà, je vous mettrai le lien de son Twitch en description, et si d'autres personnes ont fait des vidéos sur leur RE4 HD Project, je vous mettrai en description, ou sinon, je vous en parlerai semaine prochaine, voilà, voilà. Ensuite, là, je vous parlais de personnes qui ont fait quelques Let's Plays par-ci par-là, donc nous avons Jarod The Got, qui a continué son Let's Place sur l'Re3 original, DPC David a fait diverses vidéos, notamment, il a commencé un Let's Place sur l'Re3 Code Veronica, donc je pense qu'il a fait ça pour l'anniversaire de Code Véro, il avait fait aussi une vidéo pour montrer le vinyle RE2 original de l'Asset Records, alors, il a supprimé sa vidéo, je pense que c'est un grand timide, donc si tu passes par-là, je vais te taper. Non, mais je te comprends, c'est timide et tout, mais bon, je t'ai déjà dit, c'est au fil du temps qu'on apprend à être un peu plus à l'aise, tous ces petits quaintis, donc voilà, il a supprimé cette vidéo-là, mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne en général, il y a beaucoup de diverses vidéos, et tout ça, il y a même d'autres jeux, en général, aussi, aussi. Et, pour terminer, je crois une personne que je n'ai jamais parlé, donc, Arleidzi, je pense que ça se prononce, que j'avais croisé sur le serveur Hero France, il y a deux ans, qui a commencé un let's play sur Resident Evil 8, donc, sous l'intéresse d'aller voir un petit let's play sur Resident Evil 8, si c'est pas son-là qui fait un let's play, là-bas, sur ses chaînes. Et, pour terminer, nous avons Mono Memory, qui a fait 2-3 remixes Resident Evil, notamment, la Cébre Hero 2, en version un peu détente, un peu lent, et une Hero 7, donc, il a fait ça pour les anniversaires de ces jeux-là, vu qu'en janvier, on a quand même eu l'anniversaire d'Hero 7, et Hero 2 remake, on a eu Hero d'Original, si je crois, j'ai vraiment un doute, on a eu Claude Véro, donc, voilà, il y a eu divers anniversaires, donc, voilà, il voulait marquer le coup, en faisant des petits remixes, qu'il a déjà fait au passé, en nouvelle version, ou de nouvelles. Voilà, donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne, là aussi, en description. Donc, et voilà, c'était tout pour cet instant promo, pour aujourd'hui, donc, là, petit générique, et ensuite, on passe aux infos et rumors sur Resident Evil, c'est parti ! La rumeur, Resident Evil Code Véronica, du coup, que j'aurai pour aujourd'hui, nous vient d'Astic Gamer, donc, il l'aurait dit sur un serveur Discord, je vous mettrai, je pense, le lien du tweet, où j'ai vu, du coup, ses screenshots, en description. Donc, selon Astic, le jeu, du coup, Code Véronica Remake, ne serait pas fait, ou ne serait pas en développement, car Mikami, Shinji Mikami, aurait demandé à ce que R4 Remake soit fait à la place. Donc, bah, moi, les autres trucs que j'ai à dire sur ce truc-là, c'est en quoi Mikami a quelque chose à dire sur les projets de Capcom. C'est vraiment quelque chose que je trouve bizarre. Donc, c'est pour ça que cette rumeur, je voulais quand même en l'évoquer, comme si il y en a qui ont des pistes ou des trucs comme ça, ça pourrait être intéressant d'en discuter en commentaire ou tout cela. J'en ai parlé sur mon serveur, le Neste 10, et j'avais ping des rec, mais il l'a pas vu. Pour savoir si lui, est-ce qu'il en pensait tout ça. Mais, voilà. Je me suis dit, je vais quand même l'évoquer dans mon infoyer R4 Remake, parce que, voilà. Donc, après, est-ce que c'est Mikami a demandé c'est vraiment, c'est ça, est-ce que Mikami a demandé ce qu'R4 Remake soit fait avant et après, par la suite, vu que là, il y a beaucoup d'engouement autour d'un remake de Code Véro, voilà, peut-être que par la suite, ils vont se dire, tiens, une fois qu'R4 Remake sera sorti, on va faire le Code Véro Remake. Peut-être. Donc, voilà. C'est pas marqué oui ou non, c'est juste marqué que R4 Remake, en gros, a pris les devants. Mais, voilà, c'est pas dit s'ils avaient déjà le projet de base de faire Code Véro Remake, si ensuite, il a été annulé ou pas, ou s'il arrivera plus tard, voilà. C'est juste le fait que, selon l'esthétique, Mikami aurait plutôt demandé à ce que R4 Remake soit fait. Voilà, Donc, c'est tout pour la rumeur sur R4 Code Véro, donc, remake, donc, voilà. Si j'ai d'autres choses qui arrivent, tout par-ci par-là, je vous en parlais dans d'autres infos et rumeurs, voilà. Après, le jeu est toujours disponible, la version normale, sur Xbox One, notamment, où il y a rétro-compatibilité, et sur PS4, via le PS No, ou sinon, il y a la version PS2, euh... Ou là, non, oui, c'est sa version PS2 sur le PS4, voilà, sur le PSN à acheter. Voilà, c'est vraiment, nous allons y faire Côte Véro. Donc là, nous allons passer, du coup, à l'info sur un futur jeu et re, c'est parti. L'info sur un futur jeu Raison TV, du coup, que j'aurai pour aujourd'hui, donc, nous vient d'une interview pour Anan Magazine, où il y a, du coup, Shinji Mikamimi, aussi, Jantakechi, qui, du coup, ont parlé de diverses choses, et Jantakechi a dit que les futurs jeux Raison TV ne seront pas nécessairement en vue première personne. Je le cite, « Je n'ai pas vraiment de préférence pour la perspective de la vue. Si quelque chose de mieux se présente, nous devrions intégrer ces idées, quelle que soit la perspective. » Donc, en gros, ils font des tests et tout, et puis, s'ils disent « Ah tiens, ce jeu-là, ce serait mieux, par exemple, en vue première personne, hop, le jeu serait en vue première personne. » S'il y en a un autre qui dit « Hum, le jeu serait mieux en caméra derrière l'épaule, en troisième personne caméra derrière l'épaule, hop, il le fera en caméra derrière l'épaule. » Voilà, donc, il n'y a rien d'inscrit pour le moment tant qu'ils n'ont pas commencé, en gros, de ce que je comprends, tant qu'ils n'ont pas commencé le développement du jeu en question, ils ne se posent pas de questions sur la perspective de vue. Voilà, donc, c'est pour ça que tous ceux qui disent « Ah, mais tous les futurs héroïs vont être en vue première personne puisque ça fonctionne tout cela », même Capcom ne le sait pas eux-mêmes. Après, ils ont peut-être des plans en se disant « On aimerait bien qu'il soit en vue première personne pour potentiellement rester le neuf pour clôturer une trilogie vue première personne. Donc voilà, ils se disent peut-être « Lui, on va sûrement le faire en vue première personne. » Après, pour ce qui est des spin-off ou autre comme ça qui seront autour, la vue n'est pour le moment pas décidée. Voilà, donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Nous allons passer aux infos sur Resident Evil Welcome to Raccoon City. C'est parti. Les infos Resident Evil Welcome to Raccoon City du coup, que j'aurai pour aujourd'hui, donc, il n'y aura pas de scène coupée dans le film parce qu'il y a eu les annonces des Blu-ray, tout cela, et notamment aux Etats-Unis et quand on regarde la jaquette derrière les Etats-Unis, on voit bien qu'il n'y a pas de scène coupée inscrite dedans. Cependant, on avait eu divers concept arts que je vous avais montré il y a une ou deux semaines et nous avons aussi eu cette semaine une image que je vous mettrai là. Donc, on voit Ada et Wesker tous les deux qui ont la date du coup dans le RPD. Si je reconnais bien les boîtes derrière, on dirait les boîtes qu'il y a dans les archives avec le logo du RPD dessus. Donc, je me dis que cette scène-là aurait dû être dans le film et du coup, elle n'y est pas et elle n'y sera pas non plus en scène coupée. Donc, pourquoi ils ne l'admettent pas ? Je n'ai absolument aucune idée parce que je me dis qu'Ada, elle a quand même zéro temps de présence. On ne sait même pas si elle a été raconté ou pas. On peut s'en douter parce que le petit appareil mobile qui apparaît dans le casier de Wesker n'est pas paru là par Magine. On pense bien qu'il y a quand même posé. Mais voilà, mettre Ada en scène où je ne sais pas, elle dit je suis une voyeur juste qui me suis perdu dans le RPD ou moi j'ai comme ça et puis on se dit oh bah d'accord. Et puis après à la fin c'est pour ça qu'il lui dit mais qui êtes-vous en vrai ? Ou en train de me sache plus ce qu'il y a eu ça dans la scène-là de générer. Et bah du coup, voilà, ce serait pour dire moi je t'ai croisé tu m'avais dit que tu étais quelqu'un qui s'est perdu dans le RPD et puis à un coup je te croise là en train de me sauver la vie. Who are you ? Mais voilà, donc il n'y aura pas tient de couper tout cela. Dommage. Ça aurait pu être cool. Et la deuxième info du Coogjores pour Welcome to the Queen City. Donc le film est sorti dans les derniers pays je ne crois plus qu'il a de sorti maintenant. Notamment au Japon où il fait son petit bonhomme de chemin. J'ai plutôt vu des avis positifs au Japon. J'ai vu qu'au Suboxofus c'était pas fou mais ils étaient merdés pas mal au Japon. Et quoi ça a rendu cool. le box office mondial au jour d'aujourd'hui je sais que je le dis pas mais je m'en fous. Donc au moment où j'enregistre le vendredi 4 février si je dis pas de bêtises le box office est à 38 566 000 et des bananes. Donc on se rapproche des 40 millions qui selon certaines personnes seraient du coup le budget du film soit potentiellement avec du coup tout ce qui est marketing et tout cela. Donc le film va être rentabilisé mais vraiment au poil de fiac. Après ils peuvent compter sur les sorties DVD Blu-ray pour faire un peu plus de sous-sous dessus. Alors je sais pas si par exemple dans le box office mondial ils comptent les services de SVOD parce que j'ai vu que Welcome to the Quantity se vendait pas mal sur les plateformes américaines notamment Vudu je sais pas comment ça se dit V-U-D-U Vudu aucune idée comment ça se dit. Donc voilà je pense pas je pense que là c'est juste le box office pour le moment qu'on a cinéma mais voilà il a l'air de se rendre plutôt bien sur les services de streaming sur les plateformes SVOD et là du coup vont en commencer à arriver les DVD Blu-ray aux Etats-Unis ils sortent le 8 février si j'ai pas de bêtises donc d'ici 2-3 jours et nous en France c'est fin c'est fin mars je dirais autour du 24 dans mes souvenirs donc voilà ça va pas trop tarder à arriver après pour le moment on a pas eu de tout ce qui était marketing, goodies tout cela au Japon ils ont eu énormément de trucs par contre c'est terrible ils ont eu des sacs des cours j'ai eu plein de trucs passé sur Twitter alors qu'on a rien du tout donc voilà le film va peut-être se rentabiliser via ce qui est goodies DVD, Blu-ray et services de SVOD plutôt que le cinéma voilà après dernièrement il y a eu le film Mortal Kombat qui avait pas été ouf dans mes souvenirs niveau box office mais qui a quand même été annoncé qu'il y aura une suite donc Welcome to Raccoon City aura potentiellement une suite c'est grâce du coup aux services SVOD au Blu-ray à goodies tout cela que ça déplaise ou pas voilà donc nous allons passer du coup à la dernière info pour aujourd'hui qui sera du coup une info Capcom générale notamment avec les chiffres de la Sega Resident Evil en jeu c'est parti Info Capcom du coup que j'aurai pour aujourd'hui donc c'est Capcom qui ont dévoilé du coup les chiffres de Resident Evil de vente janvier 2021 donc les avant-derniers chiffres que nous avions eu étaient de novembre 2021 donc du coup des personnes ont fait un tableau que je vous mettrai du coup là pendant que je parle donc voilà ça montre je crois les 10 premiers jeux Resident Evil en vente du coup nous pouvons voir notamment sur ce tableau là alors c'est toute plateforme confondue donc c'est tout voilà c'est toute plateforme confondue parce que sinon sur une seule et même génération c'est Resident Evil 7 qui est le premier suivi je crois par R2 Remake et R5 potentiellement je ne sais plus exactement je vous mettrai je pense en description tous les tweets notamment d'Alex Agniel où du coup il mettait tous les classements si vous voulez voir mais voilà le principal de tous les classements c'est toute plateforme confondue que je voulais parler aujourd'hui donc on voit du coup que le premier c'est R5 ensuite il y a R4 et ensuite nous avons R7 du coup Resident Evil 8 on voit que c'est celui qui s'est le plus vendu dans la période de novembre à janvier avec plus 900 millions d'unités vendues donc alors je crois que c'est millions je sais j'ai vraiment un problème avec les chiffres 900 millions ou 900 000 je crois que c'est non c'est 900 000 donc voilà 900 000 R8 se sont vendues donc c'est beaucoup c'est celui qui s'est le plus vendu du coup dans ces périodes là mais en même temps c'est le dernier sorti de la saga donc du coup les gens sont un peu plus intéressés pour l'acheter R7 a fait lui plus 400 000 donc du coup il dépasse Resident Evil 6 voilà donc il devient du coup quatrième il se rapproche dangereusement de mon petit R4 donc R7 ralentis tes cadences ou je te tape petit détail je ne crois pas l'avoir dit avant donc c'est toute plateforme confondue cependant ça n'incule pas Switch parce que les chiffres de Switch sont de ce que j'ai compris gardés secret donc c'est pour ça que potentiellement R4, 5, 6 et d'autres erreurs qui sont sortis sur Switch ont potentiellement un peu plus niveau score mais vu que Nintendo ne dévoie pas les chiffres sur Switch et du coup on ne peut pas rajouter aux scores totaux ouais parce que du coup il y a plusieurs chiffres donc voilà on ne peut pas rajouter aux scores totaux les scores de Switch parce que voilà on n'a pas donc peut-être que R6 est plus haut que R7 grâce à la Switch on ne sait pas ensuite R4 et R2 Remake ont aussi fait plus 400 000 alors je ne sais pas par exemple dans R4 si la version R4 VR du MetaQuest 2 ou Oculus compte donc potentiellement parce que 400 000 autant que R2 Remake et R7 ça m'étonnerait que ce soit les jeux de base je pense vraiment que ce soit le VR qui soit compris là-dedans voilà et pour terminer R3 Remake a fait plus 300 000 donc voilà il atteint pratiquement il n'est pas loin des 5 millions d'unités vendues en tout donc voilà le petit R3 Remake est un peu à la traîne mais voilà il monte doucement mais sûrement et il ne va pas atteindre des chiffres pharaminos non plus mais il fait son petit bonhomme de chemin il grimpote il avance tranquille voilà donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les chiffres voilà je voulais quand même en parler comme je vous ai dit vous retrouverez en description d'autres classements par Alex Agniel donc il y a ce classement là qui l'a refait mais il y a aussi le classement notamment d'une seule génération voilà si ça nous intéresse tout ce qui est chiffre tout cela voilà voilà donc et voilà c'est la fin de ce 261ème épisode de Bienvenue en Brasser le Room et ce 90ème épisode d'Info et Rumeurs sur les intervilles j'espère que ça vous aura plu cette semaine je n'ai pour l'instant pas d'idées prévues comme je vous ai dit et que je vous dis depuis plusieurs semaines je suis à fond dans l'écriture de ma vague Raccoon City que j'aimerais lancer dès mars voire avril parce qu'il y a à peu près 80 90 vidéos et voilà je vous ai dit qu'à 2 par semaine ça arrive de faire sur du beaucoup gros long terme donc voilà j'aimerais commencer le plus tôt possible je remercie du coup mes co-auteurs s'ils passent par là de leur aide sur le projet notamment de correction tout cela donc cette semaine pour le moment je n'ai pas de vidéo prévue normalement ce mois-ci il devrait arriver un inventaire donc lui c'est plus vers la moitié du mois donc là normalement cette semaine-là ce sera plus la semaine prochaine ben voilà si il y a des infos ou des trucs comme ça réagir d'un coup sur un coup de tête une annonce ou des trucs comme ça je ferais potentiellement une vidéo dessus si j'ai une idée de vidéo je la ferais mais si j'ai pas d'idée on se retrouve pour la semaine prochaine pour un d'info et rumours sur les intérêts et je vous dis ciao ciao